Les hommes croient que l'esprit dogmatisant est une marque de leurs ailes pour la vérité, et c'est tout le contraire. On ne l'aime véritablement qu'à proportion qu'on aime à examiner les preuves qui la font connaître pour ce qu'elle est. Et quand on précipite son jugement, on est toujours poussé par des motifs moins sincères. L'esprit de dominer n'est pas un des moins ordinaires, et une certaine complaisance qu'on a pour ses propres rêveries en est un autre. Qui fait naître l'enthousiasme. C'est le nom qu'on donne aux défauts de ceux qui s'imaginent une révélation immédiate lorsqu'elle n'est point fondée en raison. La source de l'enthousiasme est qu'une révélation immédiate est plus commode et plus courte qu'un raisonnement long et pénible, et qui n'est pas toujours suivi d'un heureux succès. On a vu, dans tous les siècles, des hommes dont la mélancolie mêlée avec la dévotion, jointe à la bonne opinion qu'ils ont eue d'eux-mêmes, leur a fait à croire qu'ils avaient une toute autre familiarité avec Dieu que les autres hommes. Leur fantaisie devient une illumination et une autorité divine, et leurs dessins sont une direction infaillible du ciel qu'ils sont obligés de suivre. Cette opinion a fait des grands effets et causé des grands maux, car un homme agit plus vigoureusement lorsqu'il suit ses propres impulsions et que l'opinion d'une autorité divine est soutenue par notre inclination. Yvon Belaval, nous pouvons lire dans l'avant-propos de votre livre. « L'Agnis, Initiation à sa philosophie » paru chez Vrain en 1961. « L'œuvre est immense. On ne cesse de publier de nouveaux inédits. On peut affirmer que personne n'a lu intégralement ses écrits. » D'autre part, l'Agnis déconcerte par l'étendue de son savoir. Il faudrait tout connaître pour le lire. « Théologie, métaphysique, logique, mathématique, physique, chimie, paléontologie, biologie, histoire religieuse, civile, politique, jurisprudence, linguistique, etc. Nulle science ne lui est étrangère. » On peut dire que l'Agnis est absolument moderne. D'abord en ceci que pour lui, le plus abstrait rejoint toujours le plus concret, et inversement, l'évidence l'étonnera toujours assez pour être sans cesse occasion d'invention. Moderne, il l'est aussi parce que chez lui, il n'y a pas de clivage. L'œuvre est liée à la vie, la vie à l'œuvre, à tel point que, toujours dans cet avant-propos, vous écrivez. Il importe particulièrement pour mieux en saisir la pensée de connaître la vie, le caractère, le milieu de ce philosophe engagé. Mais commençons par dire que, à la naissance de l'Agnis, le 1er juillet 1646, la guerre de 30 ans n'est pas encore terminée et qu'il est issu d'une famille de pasteurs. C'est très important de penser qu'il n'est fils d'un pasteur, que son grand-père était pasteur, et que Leipzig était une plateforme du luthéranisme. Voilà donc un des thèmes qu'on retrouvera toujours dans l'Agnis et qui le conduira plus tard à cette expérience à double sens, réunir les églises pour réunir l'Allemagne et sauver l'Allemagne. Car il ne faut jamais oublier dans quelle Allemagne l'Agnis est née. C'est une Allemagne en ruine. Ça n'existe même pas l'Allemagne. C'était un groupe d'États du Saint-Empire romain germanique, mais il y en avait plus de 300. Il aura de naissance l'obligation de se soucier toujours de la pensée religieuse divisée de l'Allemagne, au nord, les luthériens, au sud, disons, les catholiques, très massivement, parce que les luthériens, après, il y a les calvinistes. En gros, les deux divisions, ça crée des tas de problèmes qu'il veut résoudre politiquement et qu'il veut résoudre aussi théologiquement. D'où cet aspect de philosophe très curieux, toujours occupé, toujours dans l'action. C'est pourquoi je dis philosophe engagé et réellement engagé. On ne peut pas le comparer avec les autres philosophes de ce point de vue-là du XVIIe siècle, où ils ont tous leur vie gagnée d'avance. Descartes était assez riche, et il le dit, il allait très content, et il dit, Dieu merci, je suis né avec assez de bien pour ne pas avoir à gagner ma vie. Mais ce n'était pas le cas pour l'Aimnit. L'Aimnit était pauvre. Il est mort avec de l'argent qu'il a gagné, mais il n'a fallu qu'il travaille sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais travailler pour qui ? Puisqu'il n'entre pas à l'Église. Il y a des luthériens, il n'y a pas d'Église qui vous accueille de cette manière comme chez nous. Puisqu'il va quitter sa ville, Leipzig, sa patrie, il n'y reviendra plus quand il aura fini ses études d'université. Il sera toujours au service de prince. Et il aura d'abord l'archevêque de Mayence comme premier prince, puis après les ducs de Hanauve, n'est-ce pas ? Toujours au service des princes. Mais les princes n'ont jamais eu l'idée de payer un philosophe pour qu'il fasse librement de la philosophie. Il fallait du travail. Il fallait écrire l'histoire de la maison de Branchevique. Travaille énorme qu'il a harassée et qu'il n'a pas terminée, d'ailleurs. C'était trop. On l'a envoyé dans tous les coins d'Europe, par exemple. Il est allé en Italie avec des tâches très précises. Il fallait qu'il montre, qu'il prouve, il était avocat, il pouvait tout prouver. Il fallait qu'il prouve que la maison de Branchevique, de Lundbourg, la maison des ducs de Hanauve, était liée avec la maison d'Est italienne. Il a pu prouver que la maison d'Est était liée avec la maison de Hanauve. D'où le premier roi d'Angleterre, Georges Ier, la maison régnante actuelle, doit atteindre Leibniz à des découvertes comme ça, une part de sa nomination au trône d'Angleterre en 1720, n'est-ce pas ? Et à chaque instant, Leibniz va s'occuper de choses concrètes. Il va s'occuper des mines du Hartz. Il va s'occuper de tous les problèmes de diplomatie. N'oublions pas qu'il est juriste, il connaît tous les métiers. Il a fait de tout. L'énumération que vous disiez est parfaitement exacte. On irait plus vite en disant ce qu'il n'a pas fait. À peine a-t-il quitté Leibniz, une fois qu'il a eu passé ses examens, qu'il était maître de philosophie, et après avoir été maître de philosophie, tout de suite, il passe à la philosophie de droit. Et il va devenir un juriste, un juriste très, très écouté. Il est né en 1646. Bon. Et sa vie toute entière coïncide presque jour par jour avec celle de Louis XIV. Il était autodidacte. Il a perdu son père quand il avait cinq ans. Et il a vécu dans la bibliothèque de son père. Et là, tout seul, il s'est cultivé. Il a appris le latin tout seul, avec des livres illustrés, racontant l'histoire, une histoire de titres livres, racontant l'histoire de l'Allemagne. Alors, il savait ce que représentait l'image, et il déchiffrait la légende de sous. Peu à peu, peu à peu. Et en faisant de la combinatoire, car c'est le génie de la combinatoire. Et un de ses premiers travaux, le plus grand, le plus important presque, pour les temps modernes, si on voulait maintenant, vous avez des petites machines à calculer, eh bien, tout ça, c'est le de arte combinatoria, de l'art de faire des combinaisons. Alors, faisant des combinaisons, il avait neuf ans, dix ans, il comprenait les mots latins, et il arrivait au latin, puis au grec, etc. Il était merveilleusement doué, n'est-ce pas ? Alors, voilà dans quel milieu de travail, de soucis religieux. Il était croyant, il croyait en Dieu, fermement. Deux temps-là, d'ailleurs, ils y croyaient tous. Mais, ils ne croyaient pas tous à leur église, ils n'étaient pas tous cléricaux. Et c'est pourquoi Lagnitz, lui, a pu passer comme un mécréant auprès de son pasteur à Hanovre, qui faisait un jeu de mots en patois hanovriens, en disant « Lagnitz glaubnicht ». Voilà ce qu'il disait, il faisait ce jeu de mots. Mais ce n'était pas vrai, il croyait. Il croyait fermement. Et la preuve, la preuve est la suivante. On a offert à Lagnitz les plus belles situations, d'être bibliothécaire, soit de l'empereur à Vienne, soit du Vatican. Mais au Vatican, tout ce qu'on demandait de lui, tout c'était de se convertir. Non. C'est-à-dire que pour rien au monde, il ne se serait converti à autre chose que sa religion. De l'essence, il était luthérien, et luthérien, il est resté jusqu'au bout. Donc, c'est un homme qui travaille, et qui travaille sur commande presque tout le temps. Mais, un esprit tellement riche, n'en reste pas à satisfaire étroitement la commande. La commande lui est toujours un prétexte pour aller au-delà, pour aller plus loin, et continuer, et continuer, et continuer. Et finalement, on voit ses œuvres apparaître et se multiplier. On a remarqué que Lagnitz était, comme Voltaire, en ce sens, qu'ils ont laissé l'un et l'autre une œuvre immense qui n'est composée que de petits articles. L'un et l'autre. Il n'y a pas de gros livres de Lagnitz. Il y a des livres épais, oui, comme La Théodicée, comme Les Nouveaux Essais. Mais voyez sa méthode. C'est la méthode des commentateurs du Moyen Âge. Il a la plume à la main. Il prend des notes, des notes, des notes, des notes, surtout, surtout, il prend des notes sans arrêt. Il prend des notes, des notes, des notes. Sous-titrage ST' 501 Il va à Yéna, il va à Altor, il fait le tour des petites facultés, il descend jusqu'à Nuremberg. Là, il s'amuse. Il ne sait pas comment gagner sa vie, mais il y avait des roses-croix qui étaient organisées. Il a voulu rentrer chez les roses-croix parce qu'il croyait. On ne savait pas où était la science encore, ni ce que c'était que la science, que ces sociétés avaient peut-être des secrets, comme les francs-maçons avaient leurs secrets. Je parle des francs-maçons, non pas de la société des francs-maçons, mais des maçons, ceux qui construisaient les églises, n'est-ce pas ? Ils avaient des secrets qui se transmettaient de génération en génération. Voici l'époque où Leibniz va faire une connaissance qui va décider de toute sa vie. C'est celle du baron de Boynebourg. C'était un ancien petit ministre de la cour de Mayamance. On peut souligner, à propos de la religion de Leibniz, que Leibniz a presque toujours travaillé pour des princes catholiques, alors qu'il était luthérien. Il était là, c'est l'arche-rêque de Mayamance, mais il n'y est pas rentré tout de suite. Il a fallu d'abord qu'il rencontre, on croit que c'est dans un café, Boynebourg. Louis XIV avait exigé que Boynebourg ne soit plus le conseiller de l'électeur de Mayamance, parce qu'il était partisan de l'empereur d'Autriche, ce n'est pas de l'empereur d'Allemagne, et il n'aimait pas tellement les Français. Alors, il était de côté, mais il aurait été un bon rapport, bien entendu, avec l'électeur de Mayamance. Et c'est ainsi que Leibniz va être, ça va être son premier poste, c'est solide, au service de l'électeur de Mayamance. Ça, alors, il est entré en 68, toujours 1668, bien entendu, et il va y rester, vous allez voir, tout va se précipiter, et il y reste. Cet électeur était très cultivé, il aimait beaucoup Leibniz parce qu'il pouvait parler, tous les deux. Et on le met à faire des démonstrations catholiques, il fallait démontrer que les religions pouvaient s'entendre entre elles, quelles que soient les églises. Il travaillait même sur les mystères, pour qu'on puisse se mettre d'accord. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il sera toujours très aimé et très lié avec les jésuites, par exemple. En effet, avec les hauts et les bas, parce qu'il sera politicien toute sa vie. Alors, il est là, c'est le prince électeur de Mayamance, et puis, on l'envoie à Paris. En 1672, Lamniz vient à Paris, et ceci pour trois raisons. La première, c'est qu'il a pour mission de faire reconduire le versement d'une pension accordée à Boynebourg par Louis XIV, et que celui-ci ne payait plus, les caisses de l'État étant pratiquement vides. La deuxième, c'est que Lagnitz est chargé de convaincre Louis XIV d'entreprendre la conquête de l'Égypte pour porter un coup sévère aux Turcs qui menaçaient gravement l'Europe centrale, mission qui échouera puisque Louis XIV tente sans cesse d'affaiblir militairement l'Empire d'Autriche. Troisièmement, Lagnitz vient à Paris afin de prendre contact avec les autorités religieuses pour son projet d'union des Églises dont nous reparlerons au cours de cette émission. Depuis quelques temps déjà, Lagnitz entretenait une correspondance avec Arnaud, le grand Arnaud, le théologien janséniste. Arnaud qui était en bonne place puisque son neveu, le marquis de Pomponne, était ministre. On pouvait donc penser que ce voyage à Paris se présentait plutôt bien. Ça ne s'est pas tout à fait bien présenté. Un an après, en 72, il est parti en 72, de 72 à 76, il reste à Paris. C'est les années les plus importantes pour la formation de la nuit. Parce qu'il lui est arrivé de mauvaises choses qui ont tourné en bien pour lui. Il a perdu coup sur coup, à quelques mois après, ses deux protecteurs, Boynebourg est mort, l'attaque du cœur, et quelques temps après, le prince électeur, donc trois mois après, est mort à son tour. Il était là, dans Paris, tout seul. Il allait ici, du côté de Saint-Germain-des-Prés, où c'était la réunion de tous les protestants qui étaient là-dedans. Et il était connaissant de gens comme Van Hende, qui avait été le professeur de latin en Hollande, de Spinoza. Alors, le voilà à Paris, il connaît tous les milieux savants. Il tombe bien, c'est la bonne période. On vient de fonder l'Académie des sciences en 1665, et du même coup, le premier journal des savants, qui s'appelait le journal des savants, qui commençait à donner les articles. Ce qu'on appelait un savant, d'ailleurs, signifiait érudit, simplement. Ce n'était pas un savant faisant des mathématiques, nécessairement. Non, non, c'était des érudits. Il y a beaucoup d'articles d'histoire, des articles sur les objets curieux qu'on voit. On ne sait pas ce qui est scientifique et ce qui n'est pas. C'est la science qui va l'intéresser de plus en plus, car il s'aperçoit qu'il n'est pas mathématicien. Or, le XVIIe siècle, c'est le siècle des mathématiques, pour nous. Le grand progrès des mathématiques, après la Renaissance, commence au début du siècle, avec Viette, sous Henri IV. Alors là, on crée l'algèbre, etc., ça va partir. Et à la fin du siècle, tout à fait à la fin du siècle, on va publier un traité de calcul infinitésimal, c'est le marquis de l'Hospital qui l'écrit. Et il y a une prépasse qui dit, quand on regarde l'ensemble de ce XVIIe siècle, on est stupéfait par les progrès qui se sont accomplis. Or, le mot progrès change de sens par cela même, parce que du progrès, on en a toujours parlé, mais il ne s'agissait que du progrès moral, du progrès religieux, l'âme s'élevait, mais pas l'entendement, pas la raison tellement. Or, le progrès des mathématiques, c'est un progrès de l'entendement, et ce progrès était rationnel. Parce que quand vous prenez la suite des théorèmes, ça ne vient pas dans n'importe quel ordre, ça vient dans un ordre rationnel. D'où l'idée nouvelle du progrès qui va envahir tout le XVIIIe siècle, et on l'étendra à tout. Mais à l'origine, le progrès, comme la tolérance, tous ces mots-là étaient religieux seulement. Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes, et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs, est encore un tel jardin ou un tel étang. Les quatre années que Leibniz passera à Paris, seront les plus fertiles, les plus riches de sa vie. Il en repartira avec l'œuvre future en germe. Il habitait là, rue de Tournon, et fréquentait toutes sortes de savants. C'est donc à Paris que l'inventeur du calcul différentiel prendra en mathématiques un tournant décisif. Plus philosophe que mathématicien, il écrira cependant au marquis de l'hôpital « Ma métaphysique est toute mathématique ». Toute sa vie, Leibniz sera, disons, tracassé par l'infini. Il écrira à Sophie « Mes méditations fondamentales portent sur deux choses, savoir, sur l'unité et sur l'infini. » Leibniz, en 1702, je cite, « Je m'assure de ce que vous ferez pour ma science de l'infini. » Donc, en 1702, Leibniz est conscient d'avoir apporté la science de l'infini. Mais quand il arrive à Paris, en 1672, 30 ans avant d'écrire cette lettre, comment ce jeune Allemand prend-il contact avec la mathématique et quel est l'état de ses connaissances, Pierre Costabel ? Il avait eu un professeur qui lui avait enseigné un certain nombre de mystères concernant l'arithmétique et la numération. Et il savait, une chose fort importante, il savait que la mathématique arithmétique est basée fondamentalement sur un choix de la base de numération. Et il s'était déjà posé la question de savoir si, en changeant la base de numération, on ne peut pas simplifier un certain nombre de choses. Donc, il n'était pas totalement inculte en mathématiques. Effectivement, il ne savait pas grand-chose. Et en particulier, il semble bien que, dans le domaine de l'algèbre et de la mathématique cartésienne telle qu'elle s'était développée, sa documentation était limitée. Alors, le contact à Paris, avec un certain nombre de savants, a été décisif. et avec des savants vivants, par exemple, Christian Huygens, par exemple aussi un philosophe mathématicien comme Malbranche. Je crois que je peux ouvrir une petite parenthèse. Malbranche est connu comme philosophe. Mais à l'époque où Leibniz l'a rencontré, l'oratoire de France considérait Malbranche comme un bon philosophe, mais pas suffisamment élevé pour lui donner une fonction correspondante. Donc, Malbranche était professeur de mathématiques à l'époque. Et il s'intéressait beaucoup, d'ailleurs, à la transmission du savoir par l'enseignement des mathématiques. Oui, alors donc, Leibniz, qui fait ses rencontres à Paris, est un jeune homme de... Il a été un jeune homme de 25 ans. Il est dans la force de l'âge. L'âge des découvertes. L'âge des découvertes. Puisqu'aujourd'hui, il est entendu par les mathématiciens actuels que les vraies découvertes se font à partir de cet âge-là, entre 25 et 35 ans. Et alors, j'ai cité des personnages vivants que Leibniz a rencontrés. Il y avait aussi un certain Robert Wall qui était professeur de mathématiques au Collège de France, qui s'appelait le Collège Royal. Mais il y avait aussi le souvenir d'un très grand mathématicien français qui était Pascal. Et Leibniz n'a eu de cesse d'avoir la communication des papiers de Pascal. Alors, effectivement, il a eu un contact qui a été finalement bouleversant pour lui avec toute une mathématique qu'il ignorait jusque-là. Alors, je crois que plusieurs choses sont à noter. Leibniz a vu des choses que personne ne voyait. Et, à partir de là, il s'est mis à réfléchir. Mais, il a eu aussi, et c'est un deuxième volet, il a eu le sentiment très net qu'il y avait, dans le domaine des symbolismes et des notations mathématiques, qu'il y avait un gros travail d'invention. Je pense que c'est quelque chose qui est à souligner parce que c'est très mal connu. Lorsqu'on ouvre, par exemple, l'histoire des notations mathématiques qui a été écrite par M. Cajori il y a déjà un certain temps, les manuscrits de Leibniz sont vraiment le noyau central. Parce que, quand on veut savoir ce qui était avant et ce qui est après, il faut absolument passer par le témoignage de tous les manuscrits de Leibniz. Ce qui veut dire que Leibniz n'est pas arrivé du premier coup à des notations satisfaisantes. Mais, à la suite d'une lente maturation, ce qu'il a fixé a finalement été adopté par tout le monde. Quand on fait des études de mathématiques classiques, on est obligé de passer par les travaux de Leibniz. C'est ridicule d'insister là-dessus peut-être, mais tout de même, le signe égal, c'est lui qui l'a imposé. Le signe que Descartes employait pour cela n'était pas le même. La manière d'utiliser des parenthèses pour grouper des termes au lieu de mettre un trait par-dessus. C'est ce que faisaient les mathématiciens avant Leibniz. Si vous aviez A plus B plus C, eh bien, on mettait un trait au-dessus pour indiquer que la somme était prise dans son ensemble. Et puis, un certain nombre d'autres choses. Enfin, les signes de fraction. Et puis, alors, naturellement, ça, ce sont les signes élémentaires, mais les signes nouveaux, c'est-à-dire ceux qui concernaient le calcul différentiel et intégral. Enfin, il faut songer que dans la querelle dont on parle souvent entre Newton et Leibniz, on dit quel est celui qui a inventé le calcul différentiel et intégral. Eh bien, si on parle de calcul, c'est-à-dire d'une écriture avec des symboles, et il n'y a pas de doute que c'est Leibniz, l'inventeur. Mais naturellement, ce calcul différentiel et intégral, il repose sur un certain nombre de pensées qui, elles, étaient communes avec Newton. Mais Newton raisonnait avec un discours concernant des rapports de quantités évanouissantes et, évidemment, il arrivait pratiquement à des conceptions très voisines, mais il lui manquait une écriture. Et ça, je pense qu'il faut être très conscient de ce fait qu'il n'y a pas de progrès de la mathématique sans un progrès de l'écriture et que c'est Leibniz qui a compris cette chose fondamentale. Alors, c'est dans les quatre années de séjour à Paris, puisqu'il est parti de Paris en 1676, et bien c'est dans ces quatre années qu'il a non seulement appris des mathématiques nouvelles à travers Huygens, Pascal, et Malbranche et ses élèves et Robert Wall, etc., et puis en même temps qu'il a créé ce qu'il a appelé lui-même mon calcul et l'expression est, je crois, très significative. Et voyez-vous, dans le domaine des applications, on dit toujours que les Principia Mathematica de Newton définissent la mécanique dite rationnelle. Oui. Et dans l'esprit de Newton, le mot rationnel signifie quelque chose qui est structuré du point de vue logique avec des définitions, des actions, des théorèmes, etc., mais en même temps c'est quelque chose qui correspond au sens du mot ratio ancien, c'est quelque chose qui calcule. Seulement, la difficulté, c'est que précisément chez Newton, ce qui manque c'est le calcul. Le calcul est infirme et par conséquent c'est ce que Leibniz aura provoqué qui permettra de faire un pas en avant. et précaire et déflé, humiliare Sous-titrage MFP. Le mathématicien est d'abord celui qui s'étonne d'un certain nombre de choses et qui, à partir de cet étonnement, réfléchit et puis construit. Je voudrais donner un exemple simple au sujet du centre de gravité. Alors, ici, il s'agit de quelque chose qui n'a jamais été publié. C'est un papier que Leibniz avait préparé le 1er décembre 1692. Et dans ce papier, il dit, les mathématiciens ont coutume de dire que le centre de gravité est une supposition hardie mais heureuse. Or, cette propriété de l'étendue en général, que ce soit une ligne, que ce soit une surface ou un solide, qui fait qu'elle a un certain centre de gravité unique et du nombre des propriétés que j'appelle paradoxes, c'est-à-dire dont on a raison de soupçonner d'abord qu'elles sont impossibles. Et alors, il continue, je ne vais pas faire la lecture complète, il continue en fournissant l'explication suivante. Il dit, si on suspend un triangle, par exemple, on constate, avec plus ou moins d'exactitude, que les droites de suspension concourent. Et c'est là qu'on pense qu'il y a un centre de gravité. Et à ce moment-là, on doit se poser la question, est-ce que si on coupe le triangle en deux parties égales, en tant que surface, est-ce qu'on n'aura pas quelque chose de semblable ? Eh bien non, on ne l'a pas. Donc, comment doit-on couper le triangle en deux parties pour que les droites deviennent concouvantes ? Eh bien, voilà, je reprends la citation de Leibniz. Cela a sa raison, cela, c'est-à-dire le fait que des droites coupant le triangle en deux morceaux possédant certaines propriétés sont concouvantes, cela a sa raison, mais cela ne se voit pas d'abord. C'est pour dire que le centre de gravité est quelque chose d'extraordinaire. Alors, le mathématicien est le monsieur qui se pose des questions et qui trouve extraordinaire un certain nombre de constatations et qui, à partir de là, une fois qu'il a découvert la raison, il essaye d'en faire un bon usage. Et dans le cas du centre de gravité, je crois qu'il faut dire, quand Leibniz a bien compris ce que c'était qu'un centre de gravité, quand il a trouvé la raison dont il parle, eh bien, il a établi ce théorème important au point de vue de la mécanique, à savoir que le centre de gravité d'un corps, c'est le point fixe dans le corps qui se déplace comme si toute la masse y était concentrée. Alors, ça, c'est quand même un énoncé qui n'est pas entièrement original à l'époque où il le formule, mais dont la formulation fait faire un pas en avant à la mécanique rationnelle. Voilà. Et je crois qu'on peut donner d'autres exemples concernant ce fait de voir ce que les autres ne voient pas. Eh bien, Lugens, lorsqu'il avait reçu le jeune Leibniz, lui avait dit, vous savez, il y a des problèmes sur les sommes de suite infinie, dont les termes sont de plus en plus petits, c'est ce que l'on appelle des sommes de série. « Moi, j'ai démontré, disait Huygens, j'ai démontré telle et telle somme infinie. » Alors, Leibniz réfléchit là-dessus, puis il s'aperçoit que le problème que lui a posé Huygens a ceci de particulier, que par rapport à ce que nous appelons la progression géométrique, c'est-à-dire des termes qui se suivent par la multiplication d'un même facteur lui-même plus petit que 1. Ce sont des progressions géométriques, comme l'on dit, de raisons plus petites que 1. Ça conduit à des séries qui convergent relativement, c'est-à-dire, si on prend un nombre de plus en plus grands de termes, on approche indéfiniment d'une certaine limite. Alors, Leibniz constate que dans les cas que lui soumet Huygens, il y a ceci de particulier, c'est qu'au lieu d'avoir un rapport fixe et plus petit que 1 entre les termes successifs, on a un rapport plus petit que 1, mais qui tend vers 1. Et il comprend tout de suite que dans ce cas-là, il va falloir prendre beaucoup plus de termes si on veut arriver à un total, à l'infini. Donc, c'est ce que nous exprimons en disant qu'il y a des séries qui sont lentement convergentes. Et alors, Leibniz fait cette découverte, car c'en est une tout de même, que si vous considérez, alors là je vais donner l'exemple en éplan, si vous considérez 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième, etc. C'est-à-dire, si vous prenez les inverses des nombres impairs, et puis que, alternativement, vous mettiez le signe moins ou le signe plus, et bien vous obtenez quelque chose qui est convergent, et puis, c'est admirable, ça donne la valeur du quart, du rapport de la circonférence à son diamètre. C'est ce que nous appelons aujourd'hui pi. Donc, pi sur 4, somme d'une série infinie, mais qui converge lentement, alors que, si on considère la somme des termes, 1 tiers plus 1 cinquième plus 1, etc., on a quelque chose de divergent. Alors, Leibniz réfléchit à cette question. On a des sommes infinies, qui sont divergentes, mais pas trop divergentes, d'autres qui sont convergentes, mais lentement convergentes, et on passe des unes aux autres en faisant des alternances de signes, ça mérite qu'on réfléchisse à ce que l'on appelle le calcul de l'infini. Je pense avoir donné un exemple qui met le doigt sur le fait que lorsque Leibniz dit qu'il est un homme de métier, ou enfin lorsqu'il le laisse entendre, eh bien, c'est exact. Il se pose des questions que personne ne se pose de la même manière. Et, en ce qui concerne son invention, c'est-à-dire le calcul différentiel intégral, il a dit d'une manière extrêmement précise à son ancien maître Huygens pourquoi il tenait à ce calcul. Et il lui a dit avec beaucoup de révérence, comme on en a toujours avec quelqu'un dont on a été l'élève, il lui a dit, « Monsieur, je sais fort bien que vous n'avez pas besoin de mon calcul pour faire des découvertes. » Mais, reconnaissez qu'il y a quelque chose dans le domaine des calculs qui font intervenir les infiniment petits et les sommes d'infiniment petits. Il y a quelque chose d'absolument nécessaire. Il faut être capable de passer d'un niveau au niveau supérieur. C'est-à-dire, il faut avoir une écriture qui, une fois qu'elle a été utilisée pour ce que l'on pourrait dire le premier degré, l'infiniment petit du premier degré. Il faut que ça soit applicable, sans peine, lorsqu'on considère l'infiniment petit sur l'infiniment petit. C'est ce que le mathématicien appelle aujourd'hui l'itération. Et cette opération, elle remonte tellement loin dans le temps qu'on peut dire que les mathématiciens de tous les temps ont été des gens qui avaient le souci, lorsqu'ils considéraient une certaine procédure, ils avaient le souci de l'itération, c'est-à-dire le fait de pouvoir prolonger la procédure par l'application de cette procédure sur elle-même. Et Laimi dit clairement à Huygens, « Mon calcul permet de faire cette superposition sans aucune difficulté. » Et il avait raison, il avait raison, c'est ce qui lui permettait d'ajouter ceci, d'ailleurs dans une autre lettre, répondant à Huygens qui lui avait dit, « Mais au fond, pour les problèmes de la cycloïde, vous êtes servi de ce qui a été déjà découvert, par conséquent, votre calcul ne vous a pas permis de découvrir du nouveau. » Eh bien, indirectement, Leibniz a répondu en publiant des articles dans lesquels il montrait, grâce à son calcul, que la cycloïde possédait des propriétés merveilleuses, à savoir que elle était d'une part la courbe des pendules parfaitement isochrones, c'est-à-dire pour lesquelles il y a indépendance par rapport à l'amplitude. Et puis qu'ensuite, c'était la courbe de plus rapide descente, c'est-à-dire que si on a un profil de cycloïde et si on laisse tomber un corps le long de la cycloïde sans frottement, eh bien, le corps arrive en bas dans le temps le plus bref. Eh bien, ce type de problème qu'à l'époque, donc, Leibniz a appelé ça la brachistochrone, c'est un terme un peu barbare, mais basé sur le grec, c'est le temps le plus court, eh bien, le temps le plus court, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre sans avoir à sa disposition un nouveau symbolisme et un nouveau type de calcul. Et c'est à travers ce problème qu'on voit Leibniz manier l'application d'une procédure sur une procédure déjà connue. Je crois que, sans entrer dans le détail technique, je crois que je résume d'une manière très claire le problème. Alors, si j'ai été suffisamment clair, je crois avoir bien indiqué qu'au fond, Leibniz a été en même temps attentif à tous les problèmes concernant la science de l'infini. L'infiniment grand, l'infiniment petit, les sommations, l'intégration, etc. Bon. Il a tout de même donné des résultats nouveaux à cet égard. Je veux dire qu'il ne faudrait pas considérer que, justement, son nouveau calcul n'a fait que réexprimer un certain nombre de choses qui étaient déjà connues. Non, il a vraiment apporté du nouveau. Mais, il n'a jamais écrit un grand ouvrage qui aurait été l'équivalent du grand ouvrage de Newton, enfin, l'équivalent le pendant. Il en a eu, il a traîné derrière lui le projet d'écrire ce livre et il ne l'a pas fait. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est intéressant, c'est parce que progressivement, il s'est aperçu que malgré tous les progrès réalisés, il y avait toujours des problèmes qui échappaient et que, pour lesquels, bon, il fallait se dire qu'on ne possédait pas la solution. Sous-titrage Leibniz est l'homme de la confession d'Augsbourg et des Allemagnes du XVIIe siècle dont une partie est protestante et une autre catholique. L'empereur lui-même d'ailleurs est catholique. Leibniz est juriste mais les lectures qu'il a faites très jeune dans la bibliothèque de son père, notamment Platon et Aristote bien sûr, Luther et Mélanctone évidemment, mais aussi Pierre Doriol, Don Scott, Guillaume d'Occam, Angélus Silesius, Jacob Böhm, les jésuites espagnols comme Suárez, etc., lui permettent de discuter de plein pied avec les théologiens de son temps, les jésuites et les jansénistes par exemple. Leibniz, en venant à Paris, poursuit un rêve disons œcuménique pour actualiser la chose qui est aussi un rêve politique, unir les églises pour unifier l'Allemagne et même unifier la chrétienté, Jacques Lebrun. Leibniz, très tôt, prit conscience de ce fait qu'il n'y avait plus de chrétienté, que la chrétienté avait été brisée au XVIe siècle avec la réforme. Conscience d'une brisure, mais conscience aussi que la vérité se trouvait au-delà des différences confessionnelles. Donc d'un côté, il est l'homme de la confession d'Augsbourg, d'un autre côté, il se rend compte que la division des confessions n'est pas quelque chose de définitif ou d'insurmontable. Ceci dit, il n'y a pas chez lui la naïveté de vouloir reconstituer une chrétienté. Cette naïveté que pendant des décennies, un certain nombre d'hommes ont pu nourrir. S'il doit y avoir une chrétienté, ce sera sur de toutes autres bases que celles qui avaient présidé à la constitution de la chrétienté au Moyen-Âge. Leibniz, très tôt, en 1772, vint à Paris. Là, à Paris, il est discret. Il regarde, il observe, il s'informe. Il ne cherche pas systématiquement à rencontrer des hommes célèbres ou en vue. Mais, il est en rapport avec Arnaud, il est en rapport avec Montausier, avec ceux qui participent à l'éducation du Dauphin. 1772, c'est une décennie importante, la décennie 70. C'est le moment de la paix de l'Église qui date de 1769, c'est-à-dire cette trêve qui a mis fin aux discussions violentes entre jansénistes et anti-jansénistes. Une trêve qui aboutit à un relatif triomphe d'Arnaud et de ses amis jansénistes. Très relatif, provisoire, reposant en partie sur une équivoque, néanmoins une période de stabilité pendant laquelle Arnaud et ses amis Nicole, les autres théologiens de Port-Royal, vont se livrer à tout un travail apologétique et de défense du catholicisme contre le protestantisme. Se sentant les mains libres vis-à-vis des adversaires jésuites, les hommes de Port-Royal entreprennent une grande tentative apologétique. D'un côté, ils essaient de convertir les protestants grâce à l'argument de la perpétuité. C'est un énorme travail que Arnaud et Nicole ont alors fait en essayant de montrer que depuis les origines jusqu'au XVIIe siècle, il y avait une tradition catholique qui englobait même les peuples de l'Orient. Une même foi dans la transsubstantiation, une même doctrine eucharistique, une même conception de l'église. Autre tentative apologétique, la publication en 1770 des pensées de Pascal. Et nous savons que Leibniz les lue de près, Leibniz les commenta, réfléchit, nous avons conservé un certain nombre de notes de Leibniz sur les pensées de Pascal. Tentative également d'apologétique qui va dans le même sens que les travaux de linguistique et de grammaire de Port-Royal commencés quelques années auparavant. Nous avons là toute une série de travaux dans le sens de l'histoire, de la Bible, de l'apologétique, de la grammaire dirigée à la fois vers la conversion des libertins, la conversion des protestants et également vers le renforcement d'un catholicisme éclairé. C'est tout ce monde que Leibniz rencontre à Paris. Il rencontre aussi d'autres érudits, des jésuites. Il se lie même avec un certain nombre de jésuites qu'il rencontre, des oratoriens. Il participe à des réunions lettrées et cela pendant quatre ans, 1672, 1676. Et quand il repart, il ne repart pas directement en Allemagne, il repart en faisant un détour par les Pays-Bas, la rencontre avec Spinoza, autre rencontre capitale. Donc Leibniz s'informe de tous les côtés. Nous voyons peu à peu que Leibniz traduit dans les faits ce qu'était cet idéal d'une nouvelle chrétienté. il voit d'ailleurs dans ces années se constituer en Europe non pas une chrétienté mais tout autre chose une république des lettres. Et je crois qu'on ne saurait majorer l'importance de ce qu'est la république des lettres à la fin du XVIIe siècle. C'est le cadre dans lequel va se développer la pensée et l'action de Leibniz. témoin de l'immense correspondance des milliers de lettres peu à peu publiées aujourd'hui dans lesquelles Leibniz monte en rapport avec les savants et les philosophes les théologiens de France d'Italie des Pays-Bas d'Angleterre etc. Il y a une république des lettres c'est-à-dire un lieu d'échange intellectuel théologique philosophique spirituel. Lorsque Leibniz rentre en Allemagne il va se trouver devant d'autres problèmes et devant un nouveau type de reconstitution de la chrétienté. Une tentative d'union des églises qui commençait à se constituer autour des projets de Royas y Spinola d'un côté autour de l'empereur d'Autriche de l'autre côté autour du pape Innocence. C'était un monde tout différent de celui qu'il avait trouvé à Paris. Cette tentative d'union des églises autour de l'empereur et du pape se faisait dans une large mesure contre le roi de France. Louis XIV en était exclu Louis XIV ne pouvait que voir d'un mauvais oeil cette tentative à l'Est. D'autant plus que cette union des églises se faisait dans une atmosphère de croisade contre le turc et nous savons bien que toute la politique de Louis XIV fut orientée par une alliance avec le turc pour prendre à revers la maison d'Autriche. Louis XIV ne pourra pas laisser passer ses projets d'union des églises et fera évidemment tout son possible pour les faire échouer. Quels que soient les aspects politiques de l'échec de cette union des églises, il est certain que le projet anima beaucoup Leibniz, intéressa beaucoup Leibniz et il rencontra un certain nombre de personnages clés de ces projets Molinus par exemple qui avait réfléchi sur la possibilité d'une union entre l'église catholique et l'église de la confession d'Augsbourg c'est-à-dire l'église luthérienne union des églises ou de deux églises au moins dans un premier temps ce qui aurait considérablement renforcé l'autorité de l'empereur en Allemagne également le prestige d'innocence Leibniz réfléchit à l'union des églises comment voit-il cette union des églises dans ces années 1660 16 1679 1680 il ne la voit pas exactement sous la forme d'une conversion de l'une à l'autre certainement pas il ne la voit pas non plus sous la forme d'une négociation d'église à église il le voit plus sous la forme d'une réflexion d'une sorte d'approfondissement théorique sur ce qu'est une église sur ce que sont les conditions d'une église il essaie de repenser la division et la réunion et il essaie dans ce cadre de réaliser quelque chose dans lesquels aussi bien catholiques que protestants de la confession d'Augsbourg se sentiraient à l'aise donc Leibniz ne cherche pas une réunion sous la forme d'une alliance de deux églises mais plutôt sous la forme d'une reconnaissance juridique d'une partie par l'autre on a aussi toute une correspondance entre Leibniz et Bossuet Jacques Lebrun Les premiers contacts épistolaires entre Leibniz et Bossuet eurent lieu en 1679 Leibniz n'avait pas rencontré Bossuet à Paris pendant son séjour de 1672-1776 en 1679 il lui écrit pour lui demander un renseignement d'érudition en réalité avoir une occasion d'un échange de lettres avec lui parce que du côté de l'Empire on savait que Bossuet serait ou pourrait être un des hommes clé de ses projets de réunion des églises en quoi d'ailleurs on se faisait sans doute quelque illusion le crédit de Bossuet n'était pas tellement grand à Paris qu'il put entraîner une modification éventuelle de la politique de Louis XIV d'autre part l'intransigeance de Bossuet ne lui rendait pas a priori très facile l'entrée dans l'opinion de quelqu'un d'autre comme Leibniz néanmoins les échanges de lettres se poursuivirent pendant plusieurs années l'échange de ces lettres tourna avant tout autour de la réception du Concile de Trente et d'un autre côté autour du type de lien d'un fidèle avec l'église c'est-à-dire autour de la question de l'hérésie qu'est-ce que c'est qu'être hérétique c'est une question qui remonte jusqu'à l'Antiquité jusqu'à Tertulien et nous connaissons la définition tout à fait traditionnelle de l'hérésie un hérétique c'est celui qui défend avec obstination avec pertinacité une vérité différente de celle de son église tout le débat tournera et a toujours tourné autour de la question de savoir est-ce que c'est la pertinacité c'est-à-dire l'obstination qui fait l'hérétique ou si c'est le fait de soutenir une doctrine contraire à celle de l'église traditionnellement c'est l'obstination qui fait l'hérétique l'hérétique c'est celui qui s'obstine dans l'erreur ce n'est pas simplement celui qui soutient une erreur Leibniz ne cessera de dire qu'il n'a pas une autre opinion que cette opinion traditionnelle peut-être est-il objectivement un hérétique aux yeux des catholiques en tout cas lui-même en conscience et c'est le mot conscience qu'il emploie constamment il ne se sent pas hérétique et Leibniz ne cesse de dire que l'on ne peut pas être hérétique malgré soi et ceci c'est le leitmotif de l'attitude de Leibniz d'un bout à l'autre de ses conversations avec Bossuet jusqu'à la fin de la vie de Bossuet il n'est pas hérétique malgré lui n'est hérétique que celui qui volontairement se retire du corps d'une église et cela par obstination c'est-à-dire en ne cherchant pas avec honnêteté et en conscience la vérité pour Bossuet il en va tout autrement certainement Bossuet accepte la doctrine tout à fait traditionnelle on n'est pas hérétique malgré soi mais il met le critère de l'obstination ailleurs le critère de l'obstination c'est de se situer en dehors de l'église le critère de l'obstination sera donc plus social qu'un critère institutionnel plus que le critère de la conscience et cela Leibniz ne peut pas l'accepter ne veut pas l'accepter et ne reconnaît pas sa doctrine de l'hérésie donc je crois que dans la discussion entre Bossuet et Leibniz nous avons l'opposition entre deux conceptions de l'hérésie Bossuet verrait une solution une solution pour résoudre ce problème ce serait un retour là rien de plus traditionnel que la position de Bossuet et pendant longtemps encore règnera cette idée qu'il ne peut y avoir qu'un retour des protestants à une unité qu'ils ont eux-mêmes déchirée Bossuet ne cesse de le dire à Leibniz ne cesse de faire d'éloquentes prières pour la conversion de Leibniz Bossuet sincèrement dit que Leibniz est en train de se perdre est en train de jouer son salut éternel or Leibniz ne voit pas du tout les choses de cette façon Leibniz a pour lui la voie de sa conscience avec cette notion de conscience nous avons d'ailleurs à la fin du XVIIe siècle l'émergence d'une notion qui je crois est tout à fait capitale qui a été à l'arrière-plan des débats du jansenisme au moment où l'on obligeait les religieux à signer contre leur conscience qui redevient à cette époque dans les années 1680 tout à fait à l'ordre du jour lorsque les protestants refusent la conversion forcée au nom de leur conscience époque à laquelle d'ailleurs peu à peu prend forme dans le champ protestant la conception des droits de la conscience des droits tout à fait imprescriptibles de la conscience Leibniz serait prêt de reprendre cette conception de la conscience comme une sorte d'ultime raison pour s'opposer à la conversion que l'on veut lui imposer donc le débat entre Leibniz et Boswell va durer assez longtemps un dialogue qui n'est pas seulement d'ailleurs un dialogue de sourds l'un et l'autre font quelques pas dans le sens de l'autre et c'est de se comprendre Boswell a essayé de comprendre Leibniz Boswell a proposé non pas la suspension du concile de 30 mais une sorte de réexplication du concile de 30 qui va loin d'ailleurs qu'un concile puisse avoir besoin d'une nouvelle explication c'est peut-être une brèche dans la position du tout ou rien théologique de Boswell Leibniz aussi a été prêt à accueillir la possibilité d'une sorte de répartition géographique provisoire des confessions dans une chrétienté réunie c'est-à-dire de juxtaposer deux champs différents un champ catholique et un champ protestant mais ces concessions qui étaient peut-être importantes néanmoins qui n'étaient pas majeures n'ont pas permis de déboucher sur un accord ceci pour différentes raisons essentiellement pour des raisons politiques nous l'avions dit tout à l'heure Louis XIV n'avait aucun intérêt à cette réunion des confessions il avait au contraire tout à y perdre et le coup d'éclat de la révocation des dignes en 1685 était un moyen de se montrer le plus orthodoxe de l'Europe c'est-à-dire de ne pas essayer de discuter avec les protestants mais de supprimer la religion protestante dans ses états donc de faire une surenchère d'orthodoxie par rapport à l'empereur l'empereur et le pape discutent avec les protestants lui supprime le protestantisme et évidemment à partir de 1685 de la révocation des dignes de Nantes les efforts iréniques devenaient vains mais ce qui était aussi vain et ce qui a certainement poussé Louis XIV dans le sens de l'intransigeance c'était la victoire de l'empereur sur les turcs le grand projet de croisade qui était à la fois le projet d'innocence le projet d'un grand nombre de princes et d'hommes de l'Europe centrale croisade contre les turcs car il ne faut pas oublier que le danger le plus nascent pour l'Europe centrale pendant tout le XVIIe siècle c'était les turcs la victoire de Sobieski sur les turcs a permis de libérer toutes les forces religieuses de l'Europe centrale de les unir de donner à l'empereur un prestige absolument extraordinaire parce que manifestement on comprenait que le péril turc était condamné était terminé la grande hantise de la chrétienté pendant des siècles était finie même si les turcs restèrent menaçants pendant encore plusieurs décennies on savait très bien que c'était fini que la décadence pour eux avait commencé et en fait pendant des années leur pouvoir ne cessera d'être grignoté c'est certainement les turcs un des horizons de la pensée de Leibniz un des horizons de la pensée de Leibniz quand ils pensent à l'union des aiglis quand ils pensent aux dimensions de l'univers et je crois que c'est une différence entre l'esprit de Leibniz cet homme d'Europe centrale et l'esprit de ses interlocuteurs comme Bossuet Bossuet ce gallican ce français du XVIIe siècle c'est que l'un voit les choses aux dimensions de l'Europe et même aux dimensions du monde jusqu'à l'extrême-orient et que l'autre voit cela aux dimensions de la France aux dimensions du royaume il y a là une différence de perspective tout à fait fondamentale lorsque Leibniz pense à l'union des églises au-delà même de l'union entre l'église de la confession d'Augsbourg et l'église catholique il pense aux turcs il pense à la Chine il pense à l'extrême-orient c'est essayer de tirer parti de tirer profit d'assimiler toutes les richesses à la fois philosophiques scientifiques spirituelles religieuses des peuples de l'orient et l'intérêt passionné que Leibniz apportait à la Chine apportait à l'écriture chinoise à la littérature chinoise à la science chinoise l'intérêt passionné que Leibniz apportait à l'église orientale également les hommes des Allemagne au XVIIe siècle on ne le dira jamais assez regardaient beaucoup plus vers l'Est que les français du XVIIe siècle ils étaient en rapport avec Constantinople la France était en rapport avec Constantinople pour des raisons stratégiques politiques économiques artistiques même mais pas véritablement pour des raisons spirituelles ceci dit il ne faudrait absolument pas faire de Leibniz cet homme passionné par l'Orient quelque chose comme un mystique comme ce qu'on appelle en Allemagne au XVIIe siècle avec un terme un peu péjoratif un schwermer au contraire Leibniz a toujours été passionné intéressé par la mystique et par les mystiques mais il a été toujours méfiant pour la mystique car Leibniz est un homme des lumières un homme éclairé il se méfie beaucoup de quelque chose dans lequel il voit une sorte de déclin de la raison si l'on voulait faire une sorte de bilan de la pensée religieuse de Leibniz de l'attitude religieuse de Leibniz il faudrait aussi faire une large place à sa tentative apologétique de la théodicée qui est une oeuvre relativement tardive mais par là je crois que Leibniz nous apparaîtrait bien pour ce qu'il est c'est à dire pour un homme du XVIIe siècle nous avions dit tout à l'heure que c'était l'homme d'une église l'église de la confession d'Augsbourg que c'était l'homme d'un univers l'univers de l'Europe centrale des Allemagne du XVIIe siècle mais je crois que c'est aussi un homme du XVIIe siècle son érudition c'est une érudition du type de celle du XVIIe siècle sa passion pour la Chine pour l'Orient je crois est beaucoup plus proche de l'attitude d'un Kircher que de l'attitude des hommes des encyclopédistes par exemple au XVIIIe siècle en un sens Leibniz reste un des derniers des hommes du XVIIe siècle celui qui pense que l'on peut démontrer le christianisme que l'on peut réaliser une nouvelle chrétienté sur d'autres bases que l'on peut unifier le monde organiser religieusement la terre pour reprendre le titre du livre admirable de Jean Barrussier en 1907 donc Leibniz est beaucoup plus un homme du XVIIe siècle un des derniers hommes du XVIIe siècle qu'un homme du XVIIIe Yvon Belaval vous avez publié chez Gallimard en 1960 un Leibniz critique de Descartes à la lecture de ce livre nous voyons comment Leibniz va critiquer la conception cartésienne du monde Leibniz d'ailleurs s'en explique dans une lettre à malbranche je cite Comme j'ai commencé à méditer lorsque je n'étais pas encore imbu des opinions cartésiennes cela m'a fait entrer dans l'intérieur des choses par une autre porte et découvrir de nouveaux pays comme les étrangers qui font le tour de France suivant la trace de ceux qui les ont précédés n'apprennent presque rien d'extraordinaire à moins qu'ils soient fort exacts ou fort heureux mais celui qui prend un chemin de traverse même au hasard de s'égarer pourra plus aisément rencontrer des choses inconnues aux autres voyageurs Yvon Belaval pouvez-vous nous préciser l'enjeu du débat ? Repartons de l'université de l'EFIC vous allez voir pourquoi ça donne une idée de la manière dont travaillait Leibniz qui n'oubliait rien de ce qu'il avait pensé et le transformait sans cesse C'était un travail d'apprenti comme il le dira plus tard sur le principe d'individuation c'est-à-dire comment se fait-il que je sois moi et pas un autre problème très difficile qu'on résolvait avec des notions scolastiques purement verbales ça ne donnait rien mais vous voyez l'idée de l'individu le tracasse et quand il arrive à Paris il avait conclu que c'était ni par la forme ni par la matière mais par les deux d'accord c'est-à-dire qu'un individu c'est quelqu'un de complet le temps passe il arrive à Paris et là il fait une deuxième tentative pour expliquer l'individuation et il pense maintenant que ce qui individue une âme c'est la place qu'elle occupe dans l'univers cette notion de situs nous sommes situés dans l'espace et dans le temps dans l'espace et le temps de l'histoire du monde et c'est ça qui nous individue nous sommes de l'endroit où nous nous trouvons dans le grand contexte du monde alors là il y a un décalage par rapport à la théologie catholique classique puisque dans bonne théologie catholique l'âme c'est la forme du corps là il voit les choses presque mathématiquement il veut expliquer rationnellement comment l'individu est pensable en sorte c'est un problème qui date d'Aristote on ne peut pas définir l'individu il faudrait avoir une infinité de prédicat pour le définir on ne peut pas bon mais il cherche toujours un moyen alors là il pense que par l'espace et le temps on peut l'individuer heureusement nous voici à Paris il fait des progrès en sciences et il s'approche de Descartes et il s'en approche et va s'en écarter sur un point particulier il ne croit plus avec Descartes dès qu'il a trouvé sa dynamique que l'espace absolu existe ça l'opposera aussi à Newton l'espace c'est quelque chose de purement idéal c'est un rapport de coexistence qui fait l'espace c'est une idée purement idéale il n'y a pas un espace qui soit en quelque sorte matériel ça n'existe pas pour lui alors cette deuxième individuation ne marche pas non plus mais il garde toujours son idée d'avoir des atomes les arbres c'est comme des atomes il a traversé l'atomisme il n'est pas resté longtemps et après il est passé par Descartes sans le connaître par la théorie corpusculaire c'est à dire qu'il y a des corpuscules mais dans le plein pas dans le vide mais maintenant il ne peut plus garder ce plein comme de l'espace réel c'est un espace idéal donc il faut que l'individu devienne idéal à lui-même nous passons progressivement nous allons vers l'idée de monade il faut que les monades aient quelques qualités autrement ce ne serait pas même des êtres et si les substances simples ne différaient point par leur qualité il n'y aurait point de moyen de s'apercevoir d'aucun changement dans les choses puisque ce qui est dans le composé ne peut venir que des ingrédients simples et les monades étant sans qualité seraient indistinguables l'une de l'autre puisqu'aussi bien elles ne diffèrent point en quantité et par conséquent le plein étant supposé chaque lieu ne recevrait toujours dans le mouvement que l'équivalent de ce qu'il avait et un état des choses serait indiscernable de l'autre il faut même que chaque monade soit différente de chaque autre car il n'y a jamais dans la nature deux êtres qui soient parfaitement l'un comme l'autre et où il ne soit possible de trouver une différence interne ou fondée sur une dénomination intrinsèque Descartes a joué son rôle relativement mineur mais c'est important parce que dans la suite de ses travaux de l'Agnid quand il va développer sa dynamique le mouvement ne pourra plus être le mouvement de Descartes le mouvement des cartes c'est le passage d'un point à un autre c'est exactement le mouvement que Aristote appelle phora en grec le mouvement des astres les astres qui ne sont pas dans notre monde sublunaire ils sont là-haut incorruptibles et dans l'espace pur rien ne les arrête rien ne les prenne et ils marchent comme ça les astres alors Descartes n'a retenu que ce mouvement là astronomique qui lui permet de faire de la géométrie avec les autres les mouvements dont s'occupait aussi Aristote dont on va s'occuper c'est les mouvements du vivant mais le vivant il naît il croit il décline il se transforme alors là on ne fait pas de la géométrie avec ça tandis qu'on peut faire de la géométrie avec juste phora simplement ça mais Leibniz avec sa dynamique il dit non ça ne va pas le mouvement il a une réalité idéale mais l'idéal c'est le vrai pour lui c'est le réel il dit une flèche qui vole n'est pas une flèche arrêtée parce qu'elle a en elle ce MV2 cette énergie qu'elle n'a plus quand elle est arrêtée elle a son poids qui est encore une force bien entendu mais ce n'est pas la même chose alors le mouvement maintenant ne va pas n'importe où dans Descartes vous le savez la glande pinéale peut diriger les esprits animaux et le problème qu'il se posait qu'on a posé à Descartes et qu'il n'a pas résolu comment quelque chose d'incorporel l'âme peut-il agir causalement sur quelque chose de corporel c'est à dire les esprits animaux ça ne marchait pas alors il avait monté la glande pinéale qui changeait la direction des esprits animaux mais pour changer une direction il faut déployer une force nous l'attirer et une force matérielle ça ne collait pas non plus avec la glande sur la colère parce que lui la force est un vecteur et un mobile a un destin avec l'impulsion qui lui a été donnée il ne va pas n'importe où il suit son vecteur si d'autres forces viennent ils composeront les vecteurs mais ça ne sera jamais n'importe où c'est à dire que le problème de la liberté se transforme c'est le libre arbitre ultra jésuitique si je peux dire chez Descartes mais ce n'est pas possible pour un luthérien ça ne veut pas dire que nous sommes nécessités et il reprend un adage astra inclinante non nécessitante nous avons la liberté morale de juger ce que nous faisons et c'est ça notre liberté pour le reste c'est Dieu non pas qu'il fait tout parce qu'il faudrait le péché ça c'est pas ça mais c'est nous qui décidons ceci est bien ceci est mal qui devons essayer d'agir aussi bien que possible pour le reste ça ne dépend pas de nous vous voyez comment ça fonctionne alors le monde cartésien est détruit parce que c'était un dualisme le dualisme de Descartes n'a plus prise les rapports de l'âme et du corps c'est qu'il le dit comme une bande vous voyez que le mot qui est devenu anglais était français c'est à dire comme un orchestre où tous les instruments sont par la partition réglés les uns sur les autres quand tel instrument commence l'autre aussi il n'y a aucun rapport physique et il avait repris une image qu'il devait à Huigas des balanciers en se réveillant en matin là à côté de la bibliothèque nationale où il habitait Heigen s'aperçoit il était toujours couché que les balanciers qu'il en a mis en avait été attachés aux poutres ils étaient tous sur le même rythme toutes la même ampleur il a vite compris que le mouvement se transmettait en faisant vibrer les poutres donc c'était un mouvement physique qui réglait les balanciers les uns sur les autres la Nice supprime la poutre il dit il suffit d'imaginer un horloger assez puissant comme les dieux assez omniscient pour régler un cadran avec simplement des aiguilles pas de mécanique rien du tout simplement des aiguilles qui tournent et un autre qui fera sonner alors quand l'aiguille arrivera sur midi l'autre horloge sonnera les douze coups sans qu'il y ait un rapport matériel entre les deux elles sont accordées idéalement l'une sur l'autre notre corps est accordé à notre âme notre âme à notre corps c'est un peu du malbranche mais avec la dynamique en plus voyez comment tout le monde de Descartes s'écroule il n'y a plus de dualisme possible on va vers une sorte de monisme mais le monisme est mal vu on ne peut pas le dire ça alors il faut s'arranger pour avoir un dualisme purement idéaliste c'est ce que fait l'amnith et le monde de Descartes s'effondre parce que la mécanique de Descartes est fausse et l'amnith démontre que la théorie que les lois des chocs de Descartes sont fausses il n'y a que la première loi qui est juste bon d'autre part Descartes croit que les corps sont durs totalement durs la durité parfaite l'amnith non en laissant tomber un peigne un jour en se peignant il a vu le peigne rebondir et il a dit non la matière est élastique et c'est une autre mécanique avec la matière il peut expliquer le rebondissement des billes de billard une s'enfonce dans l'autre à une vitesse très rapide à nos yeux mais ça s'enfonce et puis ça rebondit comme si c'était balle en cofture elles se rejettent les unes des autres et là c'est très curieux quand on voit le texte de l'amnith ces animates versionnes sur les principes de Descartes parce que quand on veut représenter les lois de choc de Descartes c'est un bâton rompu c'est le désordre chez l'amnith une seule ligne comprend tous les cas et ça prouve que le monde est ordonné ça prouve la finalité dont Descartes ne voulait pas se servir en physique et lui sera au contraire finaliste de l'amnith il maintiendra la mécanique oui le mécanisme tout se fait mécaniquement mais selon les règles et les buts prévus par Dieu alors par conséquent nous retombons sur la finalité qu'est-ce que pour Descartes qu'un animal vous le savez c'est un automate c'est l'animal machine non dynamisme parce que quand il s'agit de matière on est bien obligé de s'arrêter quelque part pour faire des organismes d'une montre par exemple mais dans la réalité le réel est infini il n'y a jamais de fin à la division et la monade ou la substance c'est les deux mêmes mots c'est pas comme un atome l'atome est divisible mais c'est un indivisé il faut s'arrêter pour autrement on se perdrait dans le néant bon non non c'est pas la peine c'est pas la peine les règles d'accord suffisent alors de voilà de mon monde qui est complètement changé il y a simplement que des entre-expressions toutes les substances s'entre-expriment quand une fait quelque chose ça retentit sur tout le reste de l'univers et jusqu'à l'impini c'est à dire il a dit que quand un monarain lève son doigt en Chine il y a un changement dans tout l'univers ça peut pas être autrement ça s'accorde parfaitement avec la théorie de la prédestination d'ailleurs c'est pas par hasard c'est pas par hasard tout est prédestiné jusqu'à l'infine détail Arnaud à qui il explique ça dans ses lettres pour expliquer son un de ses plus beaux livres d'ailleurs son traité de métaphysique sans sa perruque qui se dresse sur son crâne dire des choses comme ça que tout est prédéterminé mais vous nous vouez à la nécessité vous tuez la liberté mais non mais non et il lui dit vous ne savez pas ce que c'est que la liberté alors il explique à Arnaud ce que c'est que la liberté et il lui fait en forme une analyse de la liberté il dit la liberté il faut qu'il y ait un mouvement spontané mais ma substance a un mouvement spontané elle n'est même que ça spontanéité c'est le vecteur elle est animée d'une force c'est spontané il faut ensuite aucune contrainte mais elle n'est contrainte pas rien puisqu'il n'y a rien de matériel pour les attacher les unes avec les autres elle n'est contrainte que par son individuation par ce qu'elle est car la monade peut se définir par la loi de sa série si je peux dire donc elle n'est contrainte pas rien enfin elle est douée de raison et pour vouloir il faut pouvoir choisir et sa raison lui montre des choix possibles donc il y a tout pour faire une liberté ah c'est pas la vôtre c'est pas le libre-arbitre non c'est la nôtre il ne le dit pas ça mais enfin c'est ça et alors ça fait donc une espèce de demande extraordinaire qui est une symphonie et quand on pénètre dans ce monde de l'anisien dont je ne dis qu'un mot vous le voyez parce qu'il faudrait des séances comme ça nombreuses on comprend moi je me mets à comprendre j'ai été très dur à la comprendre ce que c'est que le baroque dont on parle tant car vraiment l'anis c'est le prototype de la philosophie baroque en voulant être classique ce qui est extraordinaire mais ça c'est extraordinaire c'est le baroque pur pur parce que tous on rejoint il fait des choses tout à fait extraordinaires dès qu'il a une idée ça y est ça repart toute substance est comme un monde entier est comme un miroir de Dieu ou bien de tout l'univers qu'elle exprime chacune à sa façon à peu près comme une même ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde ainsi l'univers est en quelque façon multiplié autant de fois qu'il y a de substances et la gloire de Dieu est redoublée d'eux-mêmes par autant de représentations toutes différentes de son ouvrage on peut même dire que toute substance porte en quelque façon le caractère de la sagesse infinie et de la toute puissance de Dieu est limite autant qu'elle en est susceptible car elle exprime quoique confusément tout ce qui arrive dans l'univers passé, présent ou à venir ce qui a quelque ressemblance à une perception ou connaissance infinie et comme toutes les autres substances expriment celles-ci à leur tour et s'y accommode on peut dire qu'elle est en sa puissance sur toutes les autres à l'imitation de la toute puissance du créateur en novembre 1716 Gottfried Wilhelm Leibniz meurt d'un accès de gouttes seul l'académie de Paris lui rendra hommage un an plus tard en 1717 par la bouche de Fontenelle qui prononcera l'éloge funèbre on peut dire que la terrible querelle avec Newton sur la priorité du calcul infinitésimal a empoisonné la fin de sa vie c'est pour ça on l'a enterré seul il n'a été suivi son convoi n'a été suivi que par son secrétaire la cour n'a envoyé personne comme un chien il a été enterré il n'a été enterré il n'a été enterré la postérité l'amnissienne en France au 18ème siècle repose c'est le moins qu'on puisse dire sur un malentendu on sait que Voltaire se moquera du soi-disant optimisme de l'amniss et que Liderot le lira mal bien qu'il reconnaisse dans une lettre à Sophie Volant que l'amniss est aussi grand poète que profond philosophe Yvon Belaval il n'a pas eu de chance l'amniss parce qu'en France au 18ème siècle on était anti-métaphysicien alors il aura tout le monde contre lui d'autre part sa philosophie va être faussée par un de ses disciples qui n'a pas tout pris dans l'amniss c'est une erreur à savoir Wolf Wolf va réécrire du l'amniss à sa manière et comme Wolf ne voudra pas que les monades soient toutes des âmes parce que le roi en nous il a dit non il n'y a que les monades spirituelles qui ont une âme les autres n'ont pas d'âme alors il rétablissait une matière en quelque sorte et alors on arrive à des travaux comme un des premiers travaux de Kant qui s'appellera et c'est sur la monadologie physique c'est à dire qu'il parle en physicien de la peine du 18ème et il veut des forces physiques voyez comme ça change et cependant en Allemagne les Allemands ne l'ont pas abandonné ailleurs ça ne marche pas en Angleterre horreur c'était même pas un mathématicien la vie c'était rien mais en Allemagne ça marche ça marche toutes les écoles lisent du Leibniz dans la mesure où on le publie car il n'est pas encore entièrement publié n'oubliez pas ça n'est pas on n'en finit jamais avec cet homme là terme à écrire alors en Allemagne on a continué à travailler le métaphysicien et l'influence en Allemagne de Leibniz fait une espèce de merondre autour de Kant parce que Kant qui était d'abord Leibnizien n'a pas voulu l'être pour des questions de théorie de l'espace il n'a pas admis la théorie de l'espace de Leibnizien et tandis que pour Leibniz l'entendement et la sensibilité sont de même nature on passe par gradation de l'un à l'autre toujours l'unité qui retrouve c'est Kant non l'entendement est d'une autre nature que la sensibilité après il s'en sort plus Kant mais ça ça fait rien qui s'est faute mais peu mais en fait nous avons continué à les air Leibniz et on retrouve dans le camp des passages entiers et il y revient dans la critique de la raison pure il ne peut pas s'en dépêtrer de ce diable de Leibniz mais enfin c'est le contour mais alors tout de suite après les post-coanciens redeviennent plus ou moins leibniz avec Schelling avec Hegel lui-même par exemple Hegel met Leibniz au-dessus de Spinoza dont il est plus près pourtant c'est tout à fait extraordinaire et alors après il a été abandonné plus ou moins mais alors maintenant le XXe siècle et son siècle parce qu'on voit que tout ce qu'il a deviné trouve quelque réalisation C'était une vie une oeuvre Gottfried Wilhelm Leibniz Un Européen à Paris une émission de Christine Gohémé avec la participation d'Yvan Bellaval Pierre Costabel Jacques Lebrun Texte lu par Guy Moigne Mixage Roland Adagnès Assistante Patricia Prigent Réalisation Arlette Dave Cette émission sera rediffusée le samedi 23 novembre à 14h